dit en guise d'introduction, je crois qu'il est pertinent de commencer par un petit descriptif de l'état du monde. On le sait, mais peut-être pas si bien que ça, donc posons les jalons de ce qui est à l'œuvre de manière à réfléchir ensuite conjointement aux solutions possibles. Il y a quelques mois, un rapport de l'ONU mentionnait, je cite, que les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Les conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace, attention au mot, notre viabilité en tant qu'espèce. Il est clair, conclut le rapport, que nous avons cassé cette planète. Ce sont quand même des mots assez lourds, on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Je vais donner quelques chiffres pour fixer le décor. D'abord au niveau des non-humains. Je répète souvent ce leitmotiv, je crois qu'il est bon de l'avoir en tête à tout instant. En quelques années, d'après les études dont nous disposons, qui sont lacunaires bien sûr, mais qui parlent au moins de ce qui a été étudié, on a perdu essentiellement les deux tiers des insectes. En quelques décennies, on a perdu essentiellement les deux tiers des mammifères sauvages. Et en quelques millénaires, on a perdu essentiellement les deux tiers des arbres. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l'angoisse d'un avenir incertain et prédateur. Nous sommes déjà au cœur de la catastrophe, puisque manifestement qu'on parle d'insectes, de mammifères ou d'arbres, plus de la majorité des populations a d'ores et déjà été éradiquée. C'est fait. C'est un bilan. 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, un peu plus d'un milliard du ciel des États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces d'eau douche ont décliné de 88% dans le monde. On estime aujourd'hui que seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement impactées par l'homme. Et en France, nous perdons typiquement entre un et trois départements d'espace vierge par décennie. L'océan de plastique, qui, vous le savez, fait environ trois fois la taille de la France est toujours en augmentation massique exponentielle. Les incendies dévastateurs ont augmenté de 83% en un an, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. Et 80 000 km² de forêts disparaissent chaque année. Au rythme actuel, les forêts primaires auront intégralement disparu dans une décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Mais ça, c'est une projection à vitesse constante qui est sous-estimée, puisqu'en réalité, la déforestation est en accélération. La calotte polaire du Groenland est définitivement perdue, ce qui veut dire que même si nous arrêtions aujourd'hui toute émission de CO2, on ne pourrait plus revenir en arrière. 98% des pesticides atteignent d'autres cibles que celles pour lesquelles ils ont été inventés. Et ce chiffre, qui peut-être résume tous les autres, les êtres humains représentent 0,01% des vivants et ont décimé 85% des mammifères terrestres. Donc nous sommes, incontestablement, dans la sixième extinction de masse que j'aimerais renommer la première extermination délibérée, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, c'est quelque chose dont nous sommes les auteurs et qui est évidemment et éminemment compris, réfléchi et prémédité. Alors regardons maintenant du côté des humains, après avoir vu les animaux et les végétaux. On estime qu'il y a, suivant les publications médicales, environ 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution. En concaténant plusieurs études, j'ai estimé un chiffre extrêmement voisin, de l'ordre de 750 000 pour la même cause dans le bassin méditerranéen. Vous voyez que là, on parle de choses sérieuses, on ne parle pas de quelques morts qui font la lune des journaux, qui sont évidemment très sérieuses, je suis bien placé pour le savoir, mais je veux dire là, on parle vraiment d'un crime de masse, qui ne fait pourtant pas la lune des journées. 17 pays sont déjà en situation de stress hydrique extrême, suivant les classifications internationales, et 27 sont en situation de stress hydrique élevé, dont certains en Europe. Le nombre de déplacés écologiques se compte en dizaines de millions, suivant des études indépendantes, convergentes et scientifiquement respectables. Et la pandémie, qui nous oblige aujourd'hui, hélas, à nous retrouver en visio, est vraisemblablement due, au moins tendanciellement, au franchissement de la barrière des espèces, qui est induite par la réduction drastique des espaces naturels et qui est favorisée par notre suralimentation carnée. J'en dis pas plus, parce que je pense que vous êtes bien au courant de l'état du monde, mais je crois que ces quelques chiffres montrent cette chose essentielle. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qui va advenir, c'est ce qui s'est déjà passé et qui est une preuve, en quelque sorte, incontestable de ce que la catastrophe est autour de nous et pas seulement une crainte pour le futur. Parlons néanmoins un peu du futur, parce que nous sommes capables, en tant que scientifiques, de faire un certain nombre de projections, même si je ne suis pas du tout l'auteur des chiffres que je cite, puisque je suis bien loin ici de mon domaine de compétences, c'est en tant que citoyen engagé que je m'exprime. Donc, quelques chiffres importants, un million d'espèces sont menacées à court terme. La part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours, c'est-à-dire pas de l'inconfort, mais une température qui est en mesure de détruire physiquement, s'élèvera à 74% de la population mondiale à la fin du siècle. Entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques sont attendus à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans. Donc là, les chiffres comme ça s'écoulent parce que je fais confiance à votre pouvoir d'analyse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Excusez-moi pour le téléphone qui sonne chez moi. Mais ce qui est important, n'est-ce pas, c'est que vous compreniez les conséquences de ces chiffres, que je ne prends pas le temps d'énoncer. 200 à 700 millions de réfugiés climatiques, vous n'êtes évidemment pas sans avoir compris que ça veut dire la guerre. Ça, ce n'est pas être un gourou apocalyptique, n'est-ce pas, de dire ça. C'est être dans une rationalité géostratégique élémentaire. On ne déplace pas 500 millions de personnes sans une guerre globale. Donc, on est tranquillement chez nous en train de dire dans votre 9 ans, en moyenne, il y a une barre d'erreur naturellement, c'est-à-dire pas pour nos petits-enfants, pas pour nos enfants, mais pour nous-mêmes. Parce que si tout se passe bien, tous les participants à cette conférence sont encore vivants dans 29 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, on est en train de dire tranquillement, bah oui, ça sera la guerre mondiale. Non, c'est quelque chose de grave dont on parle là. On ne parle pas de choses aussi anecdotiques que des préoccupations économiques ou ingénériques. Je continue les projections. La fonte des glaciers de montagne va par ailleurs donner beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. Les glaciers et le pergélisol contiendraient par ailleurs environ 800 000 tonnes de mercure qui seront libérés dans des eaux qui étaient jusqu'alors potables et qui cesseront de l'être. Et le dégel de ce même permafrost s'avère 50 fois plus rapide que prévu. Ça aussi, c'est une leçon intéressante, n'est-ce pas, du point de vue scientifique, à savoir que toutes les évolutions sont pires que ce qui est proposé par les modèles. Et l'ennui, c'est que ce pergélisol contient des agents pathogènes que nous pensions éradiquées. Donc, on peut s'attendre à une recrandissance de pandémie et contient beaucoup de méthane qui, comme vous le savez également, est environ 20 fois plus efficace que le CO2 en tant que gaz à effet de serre. La vitesse d'ailleurs de fonte des glaciers double tous les 20 ans. Voilà, en tant qu'ingénieur, vous savez qu'on a là une belle exponentielle. Bien, au rythme actuel, les forêts primaires, je le disais tout à l'heure, vont disparaître de beaucoup d'endroits du monde. Elles sont non seulement signifiantes en tant que telles. Elles sont aussi des réservoirs fondamentaux d'êtres vivants et je crois qu'elles constituent en quelque sorte non pas le poumon de la planète, comme on le dit quelquefois, mais le mieux de la vie sur la planète. Donc, la forêt, si vous voulez, ce n'est pas un organe qui remplit une fonction. Ce n'est pas quelque chose qui nous aide à respirer. C'est l'essence même, finalement, de la vie sur cette terre qui est en train de disparaître. Alors, je crois que pour ce qui est des projections, le plus important, et là, je ne vous apprendrai rien, c'est de garder en tête la non-linéarité de ces effets. Bon, voilà, vous savez que c'est bien la physique linéaire. Les équations de Maxwell, c'est très pratique, l'électrodynamique, c'est très pratique, mais la plupart des phénomènes complexes sont non-linéaires. Ce qui veut dire que quand vous avez 3, 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique, les effets ne sont pas du tout 3, 4 ou 5 fois plus importants que si vous aviez un degré de réchauffement climatique. Et je reprends l'exemple de Jean Covici, ancien élève de cette école d'ailleurs, qui est un brillant orateur de ces questions, et je prends un exemple très douloureux pour moi, puisque c'est hélas celui de mon actualité. La cinétique est importante. Si vous passez de 100 km heure à 0 en rentrant dans un mur, vous mourrez. Si vous passez de 100 km heure à 0 en freinant, il n'y a aucun problème. La seule différence entre les deux cas, c'est l'amplitude de la décélération. Ou de l'accélération négative. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le phénomène qui a eu lieu en ce moment, c'est-à-dire ce réchauffement climatique de plusieurs degrés, a évidemment déjà eu lieu dans le passé, mais à des vitesses qui n'avaient absolument rien à voir avec celles qui sont induites par l'origine anthropique. Et c'est face à cette cinétique que la vie est réellement dans un état de stress qui menace son équilibre. Pour le dire simplement, je crois que nous avons passé les seuils de relaxation. Le système est en train de casser. Je n'ai pas besoin de vous faire à vous un dessin. Si j'appuie sur un arbre un petit peu, il revient à sa position d'équilibre. Si j'appuie pas mal, il revient encore à sa position d'équilibre. Et si j'appuie trop, il casse. Et une fois qu'il a cassé, même si je retire la contrainte, il ne revient plus à sa position d'équilibre. Et ce que nous montrent aujourd'hui les climatologues, les biologistes, les géologues et tous les spécialistes de ces phénomènes complexes, c'est que nous sommes en train de passer les seuils de relaxation. Ce qui veut dire que même quand on arrêtera la contrainte, on continuera dans l'emballement de ces rétroactions positives, c'est-à-dire de ces instabilités. Denis Meadows, vous savez, l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré que de tous les scénarios qu'il avait envisagé, c'est manifestement celui de l'effondrement qui l'emporte. Voilà. Alors une fois ce tour d'horizon mis sur la table, à la fois sur le présent et le futur probable, je crois qu'il est temps de réfléchir sur les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Je crois que la cause principale, si vous voulez, c'est notre incompréhension qui elle-même se fonde sur notre déni de réalité et notre non-désir de compréhension. Nous sommes, et permettez-moi une fois de plus de le dire avec amitié, mais je suis là pour vous secouer un peu, vous en particulier êtes pétris de certitudes qui sont tout à fait inopportunes face à un problème aussi profondément systémique. Et je vais vous donner un exemple de croyances naïves qui se retrouvent beaucoup chez les élites, chez les ingénieurs, chez les économistes. Par exemple, croire que le problème est purement ou essentiellement climatique. On lutte contre le dérèglement du climat. C'est faux. Le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Les problèmes principaux aujourd'hui qui sont à l'origine des morts qui constituent déjà une catastrophe, c'est la destruction des espaces naturels. C'est le fait que les vivants non-humains n'ont plus de lieu pour vivre. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. L'autre problème fondamental, c'est la pollution, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'on prend la vie pour un moyen et non pour une fin. Nous n'avons pas affaire à un problème d'ingénierie. Pour le dire de façon extrêmement claire, si nous n'émettions pas un gramme de CO2, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Donc, si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l'habitude, nous n'avons strictement rien résolu. Alors, je vais lister ces croyances, disais-je, à mon sens irrecevable. Par exemple, croire en la réversibilité de la situation actuelle. Excusez-moi, mais je crois que les morts ne revivent pas. Les deux tiers des vivants sont déjà morts. Comment voulez-vous que ce soit réversible ? C'est vraiment une faute axiologique fondamentale. C'est un peu comme si je vous disais, je tue vos enfants, mais ce n'est pas grave, je vais en faire d'autres. Mais ce n'est pas le problème. Ça ne rajout pas la question, ça. Donc, on a affaire aujourd'hui à l'extinction des vivants. C'est intrinsèquement irréversible, sauf à considérer que les vivants sont simplement une liste de chiffres. Mais c'est une pensée terrible, ça. Ça reviendrait à dire que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale n'ont aucune importance, puisque la population a recommencé à croître après. C'est vrai que la population a recommencé à croître, mais ça serait éthiquement scandaleux de considérer que, pour autant, les atrocités n'avaient pas d'importance. Ensuite, il y a le problème qui consiste à croire que la difficulté à laquelle nous faisons face est essentiellement démographique. Ça, évidemment, vous avez bien compris, c'est très pratique pour les pays riches. Parce que ça revient à dire, en fait, je cite un de nos anciens chefs d'État, c'est la faute de l'Afrique. C'est quand même extraordinaire de dire ça. Vous savez que ce sont évidemment, sur des échelles de temps différentes, l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire l'Occident au sens large, qui sont bien évidemment à l'origine de cette catastrophe. Je vous donne un chiffre pour que vous compreniez que le problème n'est pas démographique. D'accord ? Le rapport d'Oxfam, il y a quelques mois, les 1% les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Or, les pays à force croissance démographique sont des pays pauvres. Donc, soyons bien clairs, ce n'est pas la démographie galopante à Kinshasa qui fasse effondrer la vie sur Terre. Ce n'est pas le cas. C'est factuel. Ce n'est pas idéologique. L'autre erreur, c'est de croire, et ça, c'est peut-être un peu une des vôtres, au miracle technologique. On va s'en sortir. Il faut être un tout petit peu sérieux quand même. On parle de l'érosion de la vie sur Terre. D'accord ? Il faut sortir du dogmatisme. La technologie aujourd'hui, c'est une partie du problème. Ce n'est pas la solution. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais plus profondément encore, vous comprenez l'erreur axiologique ? C'est un peu comme si on cherchait des armes un peu plus distinguées, un peu plus raffinées. Non, ça ne marche pas comme ça. Tant que la guerre continue, les cadavres s'empileront. La question n'est pas de trouver des armes plus élégantes. La question est de mettre fin à la guerre. C'est aussi simple que ça. Nous sommes aujourd'hui en guerre totale contre la vie. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en train de gagner cette guerre avec la complicité des politiques et des ingénieurs et des chercheurs. On est tous dans le même bain dans cette affaire. Là, je fais votre procès, mais je me mets tout à fait dans le bain. D'ailleurs, je suis moi-même ingénieur de formation. Je ne m'en prends pas du tout à vous personnellement. Nous sommes tous ici présents dans ce système aux engrenages infernales. L'autre problème fondamental, c'est croire en la compétence de nos dirigeants. Quand bien même ils seraient énarques aux polytechniciens, ils ne le sont pas. Et on en a des exemples tous les jours. Le plus extraordinairement frappant, c'est ce qui a, je dirais, concerné la 5G récemment. D'accord ? La cinquième génération de téléphonie mobile. Écoutez, dès qu'il y a un choix sociétal important à faire, et vous savez bien que c'est le cas aujourd'hui avec les vaccins, la question qui se pose est celle de la balance bénéfice-risque. D'accord ? Ben oui, n'importe quel vaccin va tuer quelques personnes, c'est certain. Mais si en tuant quelques personnes, vous en sauvez 50 000, eh bien, ça signifie que la balance bénéfice-risque penche du côté du bénéfice et que donc, le vaccin est souhaitable. Ce qui est vraisemblablement le cas, d'ailleurs, dans le cas Covid-19. Mais avec la 5G, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est que nos dirigeants moquent ceux qui posent des questions en disant que ce sont des amiches, ce sont des arriérés, alors qu'il faudrait faire cette étude bénéfice-risque. Et on va le faire. Quels sont les risques de la 5G ? Ils sont considérables. Ce ne sont pas des risques, d'ailleurs, ce sont des connaissances. On va multiplier par 4 ou 5 la consommation électrique. Il ne faut pas raisonner à usage constant. À usage constant, la 5G consomme moins. Mais ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas à usage constant. Le monde n'est pas à usage constant. Puisque les usages s'adaptent toujours aux technologies disponibles, quand on tient compte de l'ensemble de ce qui se passe, on va multiplier par 4 la consommation. On le sait et on le voit dans les pays qui nous l'utilisent déjà abondamment. On va multiplier par des facteurs colossaux la pollution. Parce qu'il faut les construire. Ces milliards de nouveaux terminaux mobiles qui vont devoir être générés pour être en accord avec la 5G, ces antennes, etc. Il va y avoir une augmentation de fractures numériques. Il va y avoir une augmentation de problèmes de cybersécurité. Il va y avoir une augmentation de dépendance au numérique pour les jeunes. On a, si vous voulez, dans ce monde qui aujourd'hui devrait faire de la baisse de consommation sa priorité vitale, une évolution qui a des conséquences littéralement dramatiques. Si, en contrepartie de ça, on sauve un milliard de personnes de la famine, alors ça vaut peut-être le coup. Donc, on va se poser la question. Ce qu'on perd est immense. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Rien. On ne gagne rien. La 5G ne sert à rien. Elle n'a aucun intérêt pratique. Donc, on est quand même face à une situation extraordinaire. Quand le MEDEF, le président du MEDEF, à ce propos, évoque sa crainte de ceux qui rejettent le progrès, il nous dit donc en substance qu'il considère que la contribution active à la destruction de la vie, parce que ça, c'est certain, n'est-ce pas, que cette multiplication par 4 de la consommation électrique, cette augmentation de la pollution, cette extraction de métaux lourds nécessaires au téléphone, etc., ça ne fait aucun doute que ça participe à l'anéantissement de la vie. Et donc, ce qu'il dit, c'est que cette contribution à l'accélération de l'anéantissement de la vie, pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir jouer à Fortnite en ultra-haute définition depuis les toilettes du lycée, c'est essentiellement ça, les gains, est un progrès. Voilà ce qu'on nous dit. Nous avons affaire à des bouffons. Il va falloir être un peu sérieux et il va falloir maintenant mettre les véritables enjeux sur la table et sortir de ce dogmatisme arriéré de personnes qui ne comprennent pas la situation. Et si on m'objecte qu'il y a des bénéfices industriels, je répondrai, c'est peut-être vrai, mais l'industrie est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Donc, si vous augmentez la compétitivité des entreprises grâce à la 5G, vous êtes précisément en train de me dire que oui, j'ai raison, les bénéfices sont nuls et même les conséquences dévastatrices sont donc encore pires que celles que je viens d'évoquer. Il faut comprendre qu'on a un problème, si vous voulez, de gouvernance aussi. Les temps caractéristiques des processus écologiques ne sont pas les mêmes que les temps caractéristiques des mandats électoraux ou des stratégies des entreprises. Ça va trop vite, le désastre écologique, mais ça va quand même un peu moins vite que ça. C'est-à-dire que si vous agissez très fortement pour l'écologie, les bénéfices, on les verra dans 20 ans. Et le problème, c'est que si vous êtes un député, votre mandat, c'est dans 5 ans que vous allez le remettre sur la table. Donc, il y a un problème d'inadéquation entre le calendrier de votre intérêt personnel, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes jeune recruté polytechnicien, si vous êtes ministre, si vous êtes député ou même si vous êtes chercheur, d'ailleurs. Il y a une inadéquation calendaire avec les échelles de temps des éventuels bénéfices d'une action courageuse. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Mais on ne veut pas non plus la dictature, n'est-ce pas ? En ce qui me concerne, je ne la souhaite pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut repenser radicalement le système politique. Les assemblées citoyennes, c'est pas mal ce qui a été essayé, évidemment, à condition de leur donner un vrai pouvoir. Et là, on voit qu'une fois de plus, c'était une bouffonnerie. Et qu'une fois de plus, l'Assemblée s'est elle-même auto-censurée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mesure phare, c'était bien sûr le renoncement à la croissance. Ils n'ont pas osé la mettre en disant « il faudrait le faire ». Mais si on le demande, on ne sera pas écouté. Donc, on ne va demander que des choses très raisonnables pour être écouté. Et même ces choses très raisonnables sont passées à une moulinette qui les rendent essentiellement totalement grotesques du point de vue de l'intérêt de leur application. Donc, on a un problème éminemment politique. Les autres croyances inadaptées, croire en la raison des adversaires. Bon, on a vu avec Greta. Greta n'est pas une déesse, ça c'est certain, mais c'est une jeune femme intelligente qui a très bien compris le problème, qui a des arguments scientifiques, qui répètent en quelque sorte l'avis des experts, mais qui le répètent avec précision. Elle a été lynchée par une grande partie de la presse conservatrice sur des arguments sexistes, des arguments agistes, des arguments vraiment des bas-fonds. Donc, il faut bien comprendre que nous avons affaire à une classe réactionnaire pour laquelle tous les coups seront permis. Ce qui n'est pas le cas généralement du côté des militants écologistes, qui sont plus réservés et, j'oserais dire, plus distingués, quand bien même ils ne sortiraient pas des grandes écoles. Donc, ça, il faut faire attention, si vous voulez. La vulgarité, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui disent des gros mots, c'est ceux qui font passer pour secondaire notre risque existentiel direct. L'autre problème, c'est de croire qu'une croissance infinie est physiquement possible. Ça, c'est une erreur que vous ne faites pas, mais rappelez-vous vos cours de physique. Si vous bouclez la rétroaction de l'ampli-hop sur la patte plus, vous partez en instabilité. Une croissance exponentielle, c'est ce qu'on appelle en physique une instabilité. Nous sommes dans un régime de crash. Et vous savez très bien que, typiquement, le temps de crash, c'est quelquefois la période de doublement. La période de doublement, pour ce qui est de l'utilisation des ressources, c'est typiquement 25 ans. Et donc, vous voyez que l'analyse physique très rudimentaire, qui vous donne un temps de vie de l'ordre de 100 ans, est exactement en adéquation avec les analyses sociologiques, avec les analyses écologiques, avec les analyses climatiques. Tout ça converge vers une sorte de certitude. L'autre problème, c'est de croire que, quand bien même il n'y aurait pas ce problème d'instabilité, la croissance infinie est énergétiquement possible. Et ça, évidemment, c'est faux, parce qu'on est essentiellement au peak oil, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une décroissance de pétrole disponible, qui de toute façon a lieu. Et le pétrole, enfin les fossiles en général, c'est quand même évidemment notre source majeure d'énergie. Alors, il y a deux possibilités. Soit on se dit, on va sucer les fossiles jusqu'à la dernière goutte. Et ça, c'est une catastrophe, parce que même si ça diminue, il en reste suffisamment pour nous envoyer à 5 ou 6 degrés de réchauffement climatique et donc essentiellement éradiquer la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et en plus, on va avoir une crise géostratégique considérable, puisqu'on va être en période de récession non désirée. Et ça, c'est typiquement les circonstances dans lesquelles se déploient les régimes dictatoriaux. Soit on devient un peu raisonnable, on met fin de notre propre chef à cette folie et on se donne une chance. Ou alors, il y a encore le pire scénario possible, je crois, c'est de trouver une énergie nouvelle propre et presque infinie. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors ça, je pense que c'est la catastrophe totale, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Ce n'est pas la pollution associée à la conversion de l'énergie. Ce que je dis là clairement, c'est qu'on est en train de transformer aujourd'hui la planète en un vaste parking de supermarché, sans animaux, sans végétaux, sans grasse et sans avenir. Et que même si on le fait avec une énergie propre, on a quand même un parking de supermarché à la fin. Et le fait qu'on n'ait pas émis de CO2 en ayant fait un parking de supermarché ne change pas le fait qu'à la fin, on a un parking de supermarché et non plus un espace viable. Et donc, la question n'est pas de trouver une énergie propre. Ce n'est pas la question prioritaire. La question prioritaire, c'est à quoi va-t-on utiliser cette énergie ? Et ce pourquoi on l'utilise aujourd'hui est tellement délétère que si nous avions une énergie bon marché, propre et quasi infinie, je pense que la situation empirerait. L'autre croyance délétère, c'est de penser qu'on peut décorréler la croissance du PIB, j'entends, et la catastrophe écologique. Bon, écoutez, ça, c'est tellement ridicule que je n'ai même pas envie d'argumenter. Enfin, c'est quand même dingue de voir des gens en costume cravate, diplômés, osés dire ça, alors que toutes les analyses sérieuses montrent que c'est faux, ça n'a jamais eu lieu. Vous vous rendez compte qu'on a affaire à des gens qui parient la survie de l'humanité sur quelque chose qui est démenti par toutes les données factuelles dont nous disposons. Je suis désolé, on ne peut pas remettre notre avenir aux mains de gens qui croient littéralement au Père Noël. L'autre croyance terrible, c'est de penser que les énergies renouvelables vont tout résoudre. Et là, pour une fois, je parle un peu contre les écolos, pas contre les ingénieurs. Les écolos ont tendance à croire souvent que si on passe aux éoliennes et aux photovoltaïques, tout va bien. D'abord, c'est faux pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Encore faudrait-il qu'on ait une bonne utilisation de l'énergie. Et ensuite, ça ne marche pas parce que la puissance installée devrait être environ multipliée par 4 du fait qu'elles ne sont pas pilotables. Et même les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, vont nécessiter l'inondation de très vastes zones qui sont encore aujourd'hui rurales. Donc, les énergies renouvelables peuvent être localement bienvenues, mais ne sont pas aujourd'hui une solution transparente aux problèmes que nous traversons. Notre croyance problématique, c'est celle qui consiste à tout faire reposer sur l'éthique individuelle, sur le petit geste, si vous voulez. C'est très bien les petits gestes. J'essaye d'en faire, vous aussi sans doute. Parfait. Mais le problème est fondamentalement systémique. Et il est logiquement faux et praxeologiquement nul de croire que pour y remédier, il faut sauver le système et ne jouer que sur les latitudes qui sont offertes en son sein. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas dire qu'on vit dans un monde où ce qui est valorisé, c'est d'être riche et de rouler en voiture de sport. Mais je compte sur le fait que les gens ne vont pas essayer d'être riche et ne vont pas rouler en voiture de sport. Ce n'est pas possible, ça. S'il n'y a pas une révolution systémique, il ne peut pas y avoir d'infléchissement drastique des habitudes. L'autre problème, c'est de croire que la hausse d'efficacité énergétique composera la hausse d'usage. Parce que c'est vrai qu'il y a une hausse d'efficacité énergétique avec le temps. Un litre de pétrole, aujourd'hui, a un meilleur rendement, le rendement amélioré des moteurs de voiture, permet de développer plus de kilowatts mécaniques avec un litre de pétrole aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça, c'est vrai. Il y a une hausse de l'efficacité énergétique. Le problème, c'est que toutes les études sérieuses montrent que dans les faits, la hausse d'usage est toujours plus importante que la hausse d'efficacité énergétique. Donc, se dire « ça va changer maintenant », c'est une croyance au Père Noël. Ce que nous montre la factualité socio-économique, c'est que ça n'arrive pas, ça ne se passe pas comme ça. Une croyance problématique également, c'est celle qui consiste à supposer qu'externaliser la pollution baisse la pollution. Formidable ! L'Europe, effectivement, a des chiffres de pollution qui sont assez bons. Oui, merci, nous achetons à la Chine ce que nous consommons. Et les méchants chinois, eux, ont une pollution très élevée. Oui, on a simplement délocalisé le lieu de la pollution. Ça n'a aucun sens dès lors qu'on réfléchit de façon globale. Problème suivant, croire par exemple que les gaz à effet de serre émis par les avions sont le maître problème du tourisme et qu'un hypothétique avion propre, qui bien sûr n'existera pas, résoudrait le problème. C'est faux. Là encore, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi du tout. Le plus gros problème du tourisme, c'est le tourisme. Ce n'est pas l'émission de CO2 par les avions. C'est le fait que par notre présence, nous allons occuper durant les mois d'été les quelques rares espaces vierges qui demeurent et que par notre simple présence, nous les rendons inviables à leurs habitants. C'est l'habitude même du déplacement touristique qui pose problème, beaucoup plus que l'émission de CO2 des avions. Il ne faut pas non plus croire que tout est fact-checkable. Ça, la tendance zététique est un peu à la mode aujourd'hui. Elle est parfois bienvenue pour expliquer que la Terre n'est pas plate. La zététique, c'est efficace. Mais il faut faire attention. C'est une idée naïve, je crois, que de supposer que quelle que soit l'assertion, on va la fact-checker et on aura la bonne réponse. C'est compliqué souvent. Il faut accepter cette complexité. Le nucléaire, par exemple. C'est bien ou c'est mal ? Je suis désolé, c'est compliqué. On peut fact-checker, parce que c'est vrai, qu'aujourd'hui, le nucléaire est une énergie qui a moins tué par kilowattheure que les autres énergies concurrentes. C'est vrai, c'est fact-checkable, même en incluant Tchernobyl. Il y a moins de morts par quantité d'énergie produite que par l'hydraulique, par exemple. Parce que quand un barrage s'effondre, c'est une catastrophe absolue. Donc ça, c'est vrai et c'est checkable. Mais l'angoisse avec le nucléaire, c'est le long terme. Bien sûr, on peut fact-checker les effets des 20 dernières années et conclure que c'est une énergie peu dangereuse. Mais ce qui nous inquiète avec le nucléaire, ce n'est pas ça. C'est essentiellement la gestion politico-stratégique des déchets dans des pays instables à long terme. Et ça, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, il faut faire attention, si vous voulez, avec cette idée naïve qu'il y a une réponse claire à toutes les questions qu'on se pose. Il faut accepter que nous faisons face à des questions complexes qui relèvent toujours, au moins en partie, d'un pari. Autre erreur, croire qu'une énergie en supplante une autre. Ce n'est pas vrai, ça s'empile. Croire que les débats sur le climat changent le climat. Ce n'est pas vrai. On en parle beaucoup, mais on émet toujours plus. Croire au miracle. Par exemple, l'hydrogène. C'est très à la mode. Oui, enfin bon, vous connaissez un peu la physique. Vous avez bien compris que la voiture qui ne rejette que de l'eau, ça marche parce que par ailleurs, on n'a pas l'électrolyse. Donc, on a simplement, là encore, délocalisé la pollution. C'est pire que tout parce qu'on continue. Et en plus, on perd en rendement parce qu'évidemment, la conversion n'est jamais avec 100% d'efficacité. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais simplement, c'est pire que tout. Pourquoi ? Parce qu'on rend les effets délétères invisibles aux citoyens des villes. On ne les rend pas insensibles aux habitants de la planète. Bon, et dernier point que je dénonce dans les croyances, la simplicité de vue qui consisterait à croire qu'il y a un adversaire unique. Et chez mes amis écolos, l'adversaire unique qui est souvent identifié, c'est le capitalisme. Et je pense que c'est trop simple, là encore. Il y a sans aucun doute un problème avec le capitalisme parce que c'est un système qui est intrinsèquement illimité, donc intenable. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a des sociétés non capitalistes qui ont montré qu'elles étaient extraordinairement injustes socialement et extraordinairement délétères écologiquement. Donc, je crois, non pas que le capitalisme ne pose aucun problème, je crois qu'il pose un problème. Mais c'est pire que ça, en fait, ce que je dis. C'est que le capitalisme, ce n'est qu'un symptôme, parmi d'autres, d'un problème qui est encore plus profond que ça et qui est fondamentalement éthico-axiologique. Je vois que le temps passe, donc je voudrais en venir aux solutions. Alors, on pourrait lister l'ensemble des choses à faire. On les connaît tous. On n'a qu'à taper sur Internet, on les trouvera tout de suite. Je donne juste un seul exemple parmi les milliards de petites choses qu'on peut faire et qui, quand même, doit être dans nos esprits, c'est l'alimentation carnée. On ne peut pas dire la main sur le cœur, j'aime les animaux, je crois en l'avenir et je mange de la viande. Non. Ça, c'est juste pas vrai. L'alimentation carnée est catastrophique du point de vue des éthiques animales. Ça, on le sait. Elle est catastrophique du point de vue de la santé humaine dans les pays riches. Elle est catastrophique du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Elle est catastrophique du point de vue de l'injustice de l'accès à l'alimentation qu'elle induit au niveau mondial. Donc, il y a un problème. Ce genre de choses, je crois qu'il est temps aujourd'hui d'aller un peu au-delà de la crise de conscience et de tenter, chacun à notre échelle, je ne suis pas exemplaire, je ne me pose pas en donneur de leçons, mais qu'on tente quand même chacun à notre niveau de faire preuve d'un tout petit peu plus de cohérence que ce dont nous avons l'habitude. Et même en termes quand même moral, si vous voulez, il y a quelques jours dans The Guardian, je le disais que rien qu'en Angleterre, rien qu'en Angleterre, des millions, ce qui veut dire sans doute des milliards à l'échelle mondiale de poules meurent durant le transport. C'est-à-dire qu'elles meurent de soif et de chaud, littéralement gréguées vivantes entre les fermes-usines et les lieux d'abattage. Sachant que ce sont des animaux sensibles qui ressentent la douleur comme nous. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à se dire « Ouais, mais c'est trop bon ? » Ça devient problématique quand même. Bon, alors, ce qu'il faut faire, je crois, c'est oser s'interroger. Il faut s'interroger de façon radicale, pas chercher à travailler dans une entreprise estampillée green. Il faut travailler de façon radicale sur la structure politique, politikos, politéia, politiquée, le vivre ensemble, l'institution, la pratique du pouvoir. D'un point de vue, je dirais, j'ose le mot, radicalement révolutionnaire. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un prophète, mais je sais que l'état actuel n'est pas tenable. Bon, je vous donne juste un exemple que j'ai déjà donné par ailleurs, mais qui me fend le cœur dans la crise actuelle. On est en plein Covid-19, pour ceux qui regarderont cette vidéo dans dix ans, si tant est que certains le fassent. Et en fait, on n'a posé aucune question. Je trouve ça dingue, en fait. On se demande aujourd'hui, en gros, est-ce qu'il faut tout réouvrir et les gens vont se contaminer et mourir ? Ou alors, est-ce qu'on garde fermé et on a beaucoup moins de morts, mais du coup, les entreprises sont en faillite, c'est le chômage et la misère. C'est un peu ça, l'alternative quand même du pouvoir politique. Oui, et si on partageait ? Il n'y a aucun problème pour que personne ne morde fin et que pourtant, on ait un confinement digne de ce nom qui permette de sauver des dizaines de milliers de personnes. Ça s'appelle le partage. Est-ce qu'il y a un seul homme politique, même d'extrême-gauche, qui a osé simplement poser cette question triviale ? Personne. En Ile-de-France, on a trois fois plus de logements vacants que de SDF. Est-ce qu'il y a un seul homme ou femme politique, même d'extrême-gauche, qui a osé dire « On a des gens dans la rue, on a des maisons vides, c'est fini, on résout le problème ? » Nous n'avons posé aucune question. Alors, il y a bien sûr une dimension économique, mais on pourrait lister pendant une demi-heure les mesures économiques, les taxes, etc., mais les taxes sont très injustes. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, ce n'est pas vous donner des angles d'approche économique, d'ailleurs, je suis incompétent, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus forts que moi. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut aujourd'hui comprendre la facticité de nos notions. L'économie est conventionnelle, ça n'existe pas l'économie, ce sont des conventions, des mots, des règles du jeu. La dette, ça n'existe pas. si vous me devez de l'argent et que je vous dis que vous ne me devez plus rien, c'est un acte de langage, c'est-à-dire, en philosophie, c'est un speech act. La prescription est performative, dirait les philosophes. Par les mots, j'annule la dette. C'est très, 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 très facile de changer l'économie. Alors que les véritables réalités biologiques, médicales, géologiques, etc., sociales, qui sont en train de nous rappeler à cette espèce de fin du monde que nous vivons, ça, on ne pourra pas l'échanger par un acte de langage. Donc aujourd'hui, les directeurs de banques, j'en connais beaucoup, qui m'ont dit, mais vous comprenez, M. Barrault, il y a des réalités économiques, ce sont des bouffons. Il n'y a que des conventions qui sont totalement négligeables dans leur difficulté d'infléchissement si on les compare aux véritables réalités auxquelles on va être confrontés dans 20 ans quand on se dira nous avons été littéralement fous. Je donne juste un exemple que je prends, je crois, à Jean Covici une fois de plus, de l'aberration économique, si vous voulez. C'est qu'on ne donne pas de valeur au capital de départ. Ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance, c'est uniquement la valeur ajoutée qui est liée à la construction d'objets, en gros, ou au modelage de l'environnement. Mais l'environnement lui-même a, par convention, il suffirait qu'on en décide autrement, mais par convention économique, l'environnement a une valeur économique nulle. Vous ne payez jamais l'environnement. Vous ne payez que sa transformation. Vous ne valorisez que sa transformation. Ceci, outre le fait que c'est éthiquement débile, c'est logiquement stupide, sauf dans un monde de taille infinie. Or, nous ne sommes pas dans un monde de taille infinie. Donc, les économistes n'ont rien compris au problème. Il ne faut plus les écouter. On ne peut pas faire comme si le fait que les conditions d'habitabilité de la Terre sont en train d'être détruites était un problème secondaire. On ne le peut pas. Il y a aussi une dimension symbolique. Je vois que mon temps passe. Je promets de m'arrêter avant 19h, donc j'accélère. Ce que je veux dire dans la dimension symbolique, c'est que là, on n'a pas besoin de pouvoir politique. On n'a pas besoin de lutter contre les lobbies. On n'a pas besoin d'une révolution systémique. Il suffit simplement de se demander qu'est-ce qu'on trouve désirable. Et franchement, aujourd'hui, rouler en 4x4 en centre-ville, c'est quand même pathétique. Je ne dis pas qu'il faut mettre en prison les gens qui le font. Je ne dis pas ça. Mais je dis quand même que c'est un marqueur de délinquance. C'est un marqueur de délinquance. Certainement beaucoup plus grave que de piquer le portefeuille d'une vieille dame. Je vais me faire lyncher en disant ça, mais c'est ce que je pense. Là, on n'est pas simplement en train de voler un peu d'argent, ce que je n'encourage pas. On est en train de dire explicitement je vous emmerde, parce que mon petit plaisir superficiel d'occidental gâté est dominant. Voilà ce qu'on dit en roulant aujourd'hui en 4x4 en centre-ville. C'est un acte quand même de criminalité. Et il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Il s'agit juste d'être rationnel. On n'a pas le droit de tuer son voisin, n'est-ce pas ? On n'a pas le droit de violer quelqu'un dans la rue. On n'a pas le droit de torturer un gamin. Heureusement ! Alors, pourquoi a-t-on le droit de contribuer activement à l'anéantissement de la vie sur Terre ? Voilà les questions à poser. Moi, je ne suis pas du tout favorable aux mesures au liberticide. On est tous pareils. On aime tous la liberté. Oui, mais encore faut-il en mesurer les conséquences. Alors, bien sûr, il y a aussi une dimension scientifique. J'ai fait exprès d'en parler peu, parce que c'est votre domaine et donc vous n'avez pas besoin de moi. Mais, je le redis, la question n'est pas prioritairement scientifique. On ne peut pas nier que la science a son mot à dire. Oui, la vie est en train de s'effondrer sur Terre. On peut scientifiquement le vérifier. Les méta-analyses le prouvent. Oui, le réchauffement climatique est réel et les climato-sceptiques sont des idiots. On peut scientifiquement le vérifier. Oui, les animaux souffrent et on peut scientifiquement le vérifier. Oui, les incendies s'emballent par des boucles de rétroaction et on peut le vérifier. Les conditions d'habitabilité sont en train de s'effondrer et on peut scientifiquement le vérifier. Ce n'est pas la nouvelle la plus importante du siècle. C'est la nouvelle la plus importante des millénaires dans lesquels nous nous trouvons. Et oui, la science nous permet de comprendre la dynamique des processus. Par exemple, qu'il n'y a pas d'épuration chimique du CO2 parce que les oxydes sont stables. Là encore, vous voyez les cours de Jean-Claude ici. On ne peut reposer que sur des processus physiques, soit l'équilibrage des pressions partielles, c'est-à-dire la dissolution de l'océan, soit la photosynthèse. Donc, les temps d'amortissement sont élevés. Donc, quand dans 20 ans on se rendra compte qu'on a été fou, on ne pourra plus rien faire. Pour tout ça, la science est utile et c'est très bien d'avoir des connaissances et des compréhensions scientifiques. Mais vous comprenez que la science ne peut pas fixer la direction. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui vous disent « je préfère mon 4x4, mon voyage à l'autre bout du monde pendant les vacances et tout commander sur Amazon parce que mon confort est dominant », ce ne sont pas des gens qui font une faute scientifique. Ce sont des gens qui ont un système éthique qui est dramatique. La science ne nous dit jamais où il faut aller. Elle nous permet de mieux comprendre les conséquences de certains de nos gestes. Ce n'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il y a aussi une dimension poétique qui est très importante parce que la poésie, ce n'est pas, si vous voulez, écrire quelques vers langoureux devant un bourbisseau. La poésie, c'est la précision, c'est la compréhension du problème et la capacité de tout déconstruire, de tout remettre en cause, de travailler sur la grammaire, de travailler sur la syntaxe, de travailler sur l'architecture même du langage. Je suis fou de rage de voir qu'aujourd'hui le mot croissance tout seul réfère à la croissance du PIB, c'est-à-dire en fait à la fin du monde. Ils nous ont volé les mots. Moi, je suis pour la croissance, moi, pour la croissance, la croissance de l'amour, la croissance de l'entraide, la croissance de la solidarité, la croissance de l'intelligence, la croissance de l'écriture de poèmes. Je suis très pauvre, mais nous nous sommes faits voler les mots par une bande de fous furieux et je pense qu'il y a un travail poétique à faire sur cette question. Comme je l'ai expliqué, la question fondamentale, quand même, c'est celle des valeurs. Moi, je crois qu'il faudrait renoncer un peu à cette objection taxonomique qui est la nôtre, renoncer à classer, à ordonner, etc. Mais s'il faut le faire, alors faisons-le sur des bons critères. Ne considérons pas que les critères hiérarchiques usuels vont de choix. Est-ce qu'un bon scientifique s'évalue forcément au nombre de ses publications ? Est-ce qu'un bon ingénieur s'évalue nécessairement à ses notes au concours d'entrée à l'école ? Est-ce qu'une bonne entreprise s'évalue nécessairement à la croissance de son bénéfice ? La question, si vous voulez, c'est aussi de travailler sur les indicateurs et pas seulement d'obtenir de meilleurs résultats avec des indicateurs qui ont partie liée avec un système nécrosé. Alors, il y a une question méthodologique. Il faut être sérieux sur ce point-là. Il y a deux points qui m'agacent particulièrement. C'est la liberté et la violence. La liberté, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On ne peut pas simplement dire « moi, je suis pour la liberté ». La plupart des gens qui vous disent « on ne peut pas toucher la liberté », c'est non négociable. Beaucoup de gens disent ça, en particulier dans les élites. Ment. Ils sont très contents que la liberté des voleurs qui veulent venir les détrousser soit en réalité interrompue par la police. Ils ne sont évidemment pas pour la liberté. Ils sont pour la liberté, modulo le fait que cette liberté n'est pas des conséquences trop graves. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas réellement commencé à mettre des freins à cette liberté suicidaire qui est la nôtre. Donc, la question, pour être tout à fait claire, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la liberté, on est tous pour. La question est de savoir comment on évalue de liberté antagoniste. Par exemple, il y a une liberté qui est la liberté de pouvoir changer son smartphone tous les deux mois en l'achetant sur Amazon. Et d'autre part, il y a la liberté de pouvoir continuer à inhaler un air respirable et à sortir de chez soi en été sans être grillé par la canicule. Et il se trouve que dans le long terme, ces deux libertés sont incompatibles. Et donc, la question n'est pas de savoir si on est pour la liberté, la question est de savoir laquelle nous importe le plus. Exactement comme pour la violence. C'est très facile de dire on est pour la non-violence. On est tous pour la non-violence. Je suis pour la non-violence, vous êtes pour la non-violence. Très bien. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, là encore, c'est exactement comme pour la liberté. C'est que faire face à deux violences antagonistes. Oui, aller interdire l'accès à un centre commercial avec des chaînes, c'est illégal et sans doute un peu violent et donc regrettable. Mais il se trouve que laisser perdurer les centres commerciaux, c'est légal, mais c'est ultra violent à l'échelle de la vie sur Terre puisqu'on sait que c'est un des rouages d'un système qui est en train, puisque je vous le rappelle, c'est déjà fait, de détruire l'essentiel des êtres vivants. Donc, on peut être contre la violence, mais c'est inintéressant de le dire comme ça. Ce qu'il faut, c'est véritablement hiérarchiser les systèmes de violence. Et je pense, quant à moi, que certains propos tenus par des chefs d'entreprise, pas tous, pas tous, mais disons des représentants de chefs d'entreprise qui sont très polissés dans leur syntaxe, qui sont très élégants dans leur intonation, qui sont très alléchants depuis les châteaux desquels ils sont prononcés, sont en réalité d'une ultra-violence absolument estomacante. Il y a bien sûr une dimension philosophique. Je crois qu'il est temps de questionner la binarité, nature, culture, qui nervure toute notre histoire. Mais ceux-là, d'autres l'ont déjà fait avant nous. Je pense à Nietzsche, bien sûr, mais aussi à Foucault, à Gervida, à Deleuze, à Guattari, à Jean-Luc Nancy. Donc, cette mouvance philosophique existe, mais encore faudrait-il lui donner, dirais-je, une portée politique. Et puis, bien sûr, et je termine sur ce point, il y a une dimension historique. Il faut quand même regarder le passé un petit peu. Ça inclut le néocolonialisme, par exemple. On ne peut pas faire comme si, hors Covid et hors catastrophe écologique, tout allait bien. Ça, c'est facile quand on est un Français privilégié. Mais enfin, il y a quand même vraisemblablement, ces chiffres sont sujets à caution et délicats à évaluer, mais de l'ordre de 50 millions de morts associées au néocolonialisme occidental depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est monstrueux. Peut-être est-il quand même temps d'adopter, dirais-je, une vision un tout petit peu moins européano-centrée. En conclusion de ce tour d'horizon un peu triste, mais voilà, c'est une tristesse partagée, ça nous donnera du baume au cœur. Ma recommandation, si tant est que j'ai quelconque légitimité pour le faire, c'est qu'il ne va pas de soi en ce qui vous concerne, en tant que jeunes ingénieurs et futur cadre. c'est quoi ? Ne surtout pas croire que nous avons affaire à un problème parmi d'autres qui peut être résolu par des astuces technologiques. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un contresens radical. Je crois qu'il serait bon que vous osiez tout remettre en cause, y compris par exemple la légitimité de l'école polytechnique. Je crois que ça serait sain. Évidemment, ce n'est pas fermé l'X qui va sauver le climat ni sauver la Terre. On est bien d'accord avec ça. Mais je crois que c'est important de penser contre soi. Moi, en tant que professeur d'université, je suis très critique sur l'existence même du corps des professeurs d'université. Je crois qu'il ne devrait pas exister pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici mais que je pourrai détailler plus tard. La pensée est toujours contre soi sinon elle n'a aucun intérêt. Franchement, elle est osée dire aujourd'hui que le problème c'est la démographie en Afrique quand on est un occidental qui pollue 100 fois plus qu'un africain, c'est honteux. Plus profondément, c'est toute l'architecture de notre société qui doit être remise à plat. Nous considérons aujourd'hui, souvent de façon inconsciente, nos constructions comme étant, si vous voulez, inévitables, comme étant presque transcendantes, voire transcendantales d'ailleurs, au sens qu'ancien. Alors qu'en réalité, elles sont un épiphénomène contingent à l'échelle de l'humanité qui est elle-même un épiphénomène contingent à l'échelle de l'humanité qui est d'ailleurs elle-même un épiphénomène contingent à l'échelle du cosmos. C'est un peu comique, mais c'est aussi tragique parce que les conséquences de cette folie sont quant à elles singulières à toutes les échelles de temps. Je ne sais pas si je suis clair, ce que je veux dire là, c'est qu'on ne peut pas faire comme si les choses ne pouvaient pas être autrement. J'en ai assez du « bah oui, ça ne marche pas, mais c'est comme ça ». Non, mais c'est comme ça parce qu'on le veut bien, parce qu'on le décide. C'est très facile à changer par rapport à ce à quoi nous ferons face. Et donc, en conclusion, je crois que la question n'est pas de trouver comment émettre moins de CO2 quand on poste nos photos de vacances sur Facebook. La question, c'est de repenser entièrement notre système de valeurs pour ne plus avoir envie de poster sur Facebook et de considérer que choisir le monde, le vrai monde, plutôt que son ersatz instagramisé est une perte de confort ou une régression, relève en fait d'une aliénation profonde. Le fait est que nos prétendus élites raisonnent souvent de façon très inquiétante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'être sérieux, c'est-à-dire de moquer cette idéologie mortifère et de regarder un peu la vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de questions dans l'onglet QNR. Vous pouvez, je crois que vous y avez accès. Ah oui, je le vois. Je prends dans l'ordre, peut-être, parce que je ne les ai pas regardées. Alors, je ne vais peut-être pas tout. Bon, je vais quand même faire un petit peu de choix parce que, ben voilà, ça c'est intéressant par exemple. Pourquoi ne serait-ce pas un problème de démographie occidentale ? Bon, c'est Nicolas, enfin peu importe les noms. Bien sûr, j'ai dit les choses de façon un peu caricaturale parce que vous voyez, même en une heure, j'ai dû couper pas mal de points que je voulais passer en revue. Bien sûr qu'on serait moins nombreux, ça serait sans doute pas plus mal. Je suis d'accord avec vous au premier ordre. Mais en fait, je reste convaincu que ce n'est pas le problème principal. Je vous donne un exemple. Quand vous cherchez à acheter un appartement, la plupart du temps, vous ne vous demandez pas ce dont vous avez besoin. Vous cherchez le plus bel appartement ou la plus belle maison compatible avec vos moyens. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont une très grosse fortune et qui vivent dans un 50 mètres carrés parce qu'ils n'ont pas besoin de plus ? Non, ça n'existe quasiment pas. Les très grosses fortunes ont 15 villas. Pourquoi ? Parce qu'on occupe maximalement l'espace à disposition. Et donc, ce n'est pas un problème de démographie parce que je crois et il me semble que l'histoire le prouve que si on était deux fois moins nombreux, en fait, chacun occuperait deux fois plus de place. Donc, ce qui compte, c'est de changer nos valeurs, c'est de se dire aujourd'hui qu'avoir trois villas, c'est être un délinquant et non pas de diviser par deux le nombre de personnes qui existent. Parce que si les gens continuent d'avoir les mêmes aspirations, le fait d'avoir moins de gens ne changera absolument pas la situation. Voilà, je crois que c'est ça la vérité. Pouvez-vous expliquer plus précisément pourquoi la confiance technologique ne nous apportera pas de solution ? Alors, écoutez, j'espère l'avoir fait peut-être après que la question a été posée. Peut-être je peux le résumer en quelques phrases. D'abord, d'abord, parce que déjà en point de vue du point de vue comptable énergétique, d'accord, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je reprends mon exemple favori. La 5G consomme moins que la 4G à usage constant. Donc, on est bien d'accord, c'est écologiquement favorable. Sauf que le débit de données est plus élevé, n'est-ce pas ? Le temps de latence est plus petit, donc on n'est jamais à usage constant. Les usages sont instantanément décuplés et in fine, on consomme donc quatre fois plus. Voilà ce qui se passe dans le vrai monde. Donc, vous voyez que la plupart du temps, pour ne pas dire toujours en fait, une amélioration technologique de l'efficacité est immédiatement surcompensée par la hausse d'usage. Donc, ça ne marche pas pour faire baisser les émissions de CO2. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand bien même ça marcherait, je réexplique que c'est ce qu'on fait de nos objets le problème. C'est que continuer à utiliser nos voitures de la même manière, même si elles ne polluent pas, est problématique. Parce que pour que les voitures roulent, il faut des routes. Les routes, ça morcelle les espaces vierges. quand les espaces vierges sont morcelés, les grands mammifères meurent. Même si la construction de la route et la voiture n'ont pas émis de CO2. Donc, vous pouvez avoir des voitures électriques connectées en 27G qui émettent peu de CO2. À la fin, vous avez quand même des routes, vous allez quand même vous déplacer, vous allez quand même envahir l'espace et donc, vous allez quand même détruire la vie. Voilà le résumé de ce que je pense. La décroissance forcée et massive exacerbe les inégalités. Comment penser des solutions qui n'affectent pas principalement et en premier les populations défavorisées ? Bien sûr, vous avez raison, c'est une question extrêmement légitime. Écoutez, moi, je vais être naïf. Pardonnez-moi, comme je ne suis pas économiste, j'ai le droit d'être simple, un peu simple. Bon, globalement, il faut que ça diminue. Et pourtant, il y a des gens qui sont dans une situation très précaire et très pauvre. Donc, n'importe quel enfant de 5 ans vous dit donc partage. Il n'y a juste aucune autre solution et cette solution est très simple. Voilà. Alors, vous pouvez appeler ça un point de vue de gauchiste si vous voulez. Pour moi, c'est juste un point de vue de bon sens. Si vous voulez que l'enveloppe totale diminue mais que les gens pauvres ne meurent pas, la solution, c'est le partage. C'est aussi simple que ça. Ça marche très bien et là, croyez-moi, il y a suffisamment de richesse sur cette terre pour que nous impactions moins notre environnement et que plus personne ne meurt de faim. Il suffit qu'on le décide. Ça, c'est pour ce qui est de la survie. Mais au-delà de la survie, il y a aussi, après, les marqueurs, si vous voulez, sociologiques. Et là, on peut vraiment changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider que nos valeurs sont différentes. Je vais le dire de façon très simple. Je crois qu'on ne peut pas négliger ce qui relève du matériel pour les conditions de pauvreté. C'est-à-dire que quand on est pauvre, qu'on a du mal à se loger, qu'on a du mal à se nourrir, qu'on a du mal à se soigner, les problèmes matériels sont immenses et sont les problèmes principaux et sont omnubilants. Donc, je crois qu'il faudrait absolument faire des problèmes matériels une priorité lorsqu'on est dans une situation de pauvreté. Mais dès lors qu'on a passé un certain seuil, je pense qu'il faudrait, au contraire, faire en sorte que les surplus matériels deviennent, en termes de marqueurs sociaux et en termes de marqueurs hiérarchiques, en fait, des moins-values. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais pour le dire simplement, je pense que quand on est pauvre, avoir un peu plus d'argent, c'est fondamental. Il faudrait que ce soit, à mon sens, fait par décision politique. Mais en revanche, quand on est riche, au sens large, je pense que le changement des marqueurs et des traceurs pourrait très aisément faire passer l'envie d'être encore plus riche. Écoutez, moi, souvent, je m'amuse à moquer Elon Musk, le patron de Tesla, parce que c'est un bandit. C'est quelqu'un qui est extraordinairement nuisible à cette planète. Et plusieurs fois, on m'a dit, vous êtes jaloux. Mais ça me laisse vraiment pantois parce que je me dis, mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de Jean pour croire que quelqu'un pourrait être jaloux d'un tel brigand ? Moi, je suis jaloux de plein de gens. J'ai plein de collègues qui sont beaucoup plus forts que moi en physique. J'ai plein de collègues qui sont beaucoup plus forts que moi en philosophie. J'ai plein de collègues qui sont beaucoup plus beaux que moi. J'ai plein de collègues qui sont beaucoup plus sportifs que moi. Bien sûr que je suis jaloux de tous ces gens qui sont bien mieux que moi. J'aimerais bien être aussi formidable qu'eux. Mais alors, franchement, gagner des centaines de milliards en dévastant le ciel, en produisant des voitures catastrophiques, en faisant l'apologie d'un système de valeurs qui est ultra-autoritaire, en dévastant toute l'architecture sociale qui existait encore. Mais comment on peut supposer qu'il soit ne serait-ce que possible d'être jaloux d'un monstre ? Donc voilà, c'est le genre de questions que je me pose. Ah oui, alors quelqu'un me parle de la 5G et du médical. Alors là, pardon, mais je trouve ça scandaleux. Pas ce que vous dites personnellement, bien sûr, votre intervention est bienvenue. Mais d'ailleurs, notre ami le président du MEDEF l'avait donné cet exemple. Non mais écoutez, soyons un peu sérieux quand même. Vous savez qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Donc si notre but est d'améliorer la vie sur Terre, d'accord, vous croyez vraiment qu'il faut mettre en place cette technologie ultra-énergivore et ultra-polluante qui va permettre quoi ? Qui va permettre, je crois que c'est l'exemple qui a été donné par notre ami, le président du MEDEF, en tous les cas, par un chef d'entreprise, qui va permettre que peut-être de temps en temps, un chirurgien qui officiera à Ottawa pourra plus rapidement conseiller son collègue en Australie pour une opération délicate de quelques patients ultra-riches parce que vous imaginez bien que ça ne va pas se produire à l'hôpital public. Mais c'est une bouffonnerie absolue. On va donner l'exemple de quelques cas ultra-exceptionnels, d'accord, où on aura une amélioration de performance alors que c'est une technologie qui est globalement dévastatrice. C'est exactement comme si vous me disiez il est très important que les enfants de 5 ans puissent conduire une Ferrari dans Paris parce qu'il c'est possible qu'un enfant de 5 ans emmène son frère ou sa sœur plus rapidement à l'hôpital et le sauve. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'un jour un enfant va en Ferrari apporter, sans connaître rien aux codes de la route, sa petite sœur plus rapidement à l'hôpital et va la sauver. Mais entre-temps, il va y avoir des dizaines de milliers de morts si on laisse conduire les enfants de 5 ans. C'est exactement ça la 5G. On prend un exemple mais risible de caricature en disant regardez, dans ce cas incroyable, on va pouvoir faire des opérations à distance en Afrique alors que les Africains crèvent de faim. C'est complètement honteux de laisser penser que la 5G va améliorer leurs conditions de vie. Donc on prend des cas ultra caricaturaux en oubliant le coût exorbitant et en disant quand même c'est bon pour la médecine. Sincèrement, pardonnez-moi de m'emporter un peu mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je regarde après ? Je vais tendance à regarder des questions courtes donc j'ai un biais de sélection là. Donc prenons l'exemple si vous posez les questions à l'oral si vous préparez. Comme vous voulez ou alors oui peut-être c'est mieux que ce soit vous qui les choisissiez peut-être vous avez trouvé les plus intéressantes et très bien je vous laisse choisir alors c'est ça je me t'ai. Alors pour vous résumer la prochaine vous nous avez dit qu'il fallait qu'on s'interroge profondément et pour agir de façon radicale est-ce que vous pourriez revenir sur la définition un peu du radical ? S'il vous plaît ? Oui, bien sûr le radical étymologiquement n'est-ce pas c'est pas du tout péjoratif c'est amélioratif et radical celui qui comprend et qui connaît bien l'architecture globale et profonde d'un problème auquel il fait face donc il est tout à fait inadéquat de moquer ou de dénigrer la radicalité la radicalité c'est une bonne chose du point de vue étymologique si maintenant j'en reviens à l'usage courant du terme qui est plutôt péjorativement connoté excusez-moi mais en effet on a un gros problème de radicalisation c'est vrai sauf que la radicalisation qui nous menace c'est pas celle d'extinction rébellion qui va paralyser pendant trois heures un malheureux centre commercial la radicalisation qui nous menace c'est celle des élites financières industrielles qui aujourd'hui n'ont pas commencé à comprendre le problème auquel nous faisons face c'est une forme de radicalisation au sens péjoratif du terme extrême donc moi je veux bien qu'on soit contre la radicalisation je veux bien qu'on soit modéré posé raisonnable mais à ce moment-là ce sont les directeurs de banques nos ennemis parce que ce sont eux les ultra radicaux qui vous disent oui 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 ils me l'ont dit je ne vais pas citer de nom mais des très grands directeurs de très grandes banques qui m'ont dit mais on sait très bien qu'on est en train de tuer le monde et que vous avez raison mais qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça non ces gens sont vraiment radicalisés ils sont affichés S qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un métaterrorisme c'est une destruction c'est un crime contre l'avenir c'est un crime et pardon on a une dernière une deuxième question qui concerne justement ce côté de radicalisation est-ce qu'un discours radical ne risque pas d'être une faute rhétorique qui nous mène à l'inverse de ce que l'on sait c'est une question intéressante toutes les questions sont intéressantes mais c'est une question subtile à laquelle je n'ai pas la réponse et que je me pose beaucoup oui est-ce que ça vous avez raison quand bien même on serait d'accord après il faut être un peu stratège je ne sais pas je vais vous faire une réponse franche je ne sais pas je suis assez content qu'il y ait une grande diversité de discours il y a des gens très consensuels qui vont tout doucement moi par exemple je ne sais pas si vous me trouvez radical ou pas je pense que dans une école d'ingénieurs je suis assez radical pour les militants écolos de terrain je suis un sale bourgeois affilié au système donc la radicalité est dépendante d'où on regarde je ne crois pas qu'il y ait un niveau de discours qui soit adapté à toutes les circonstances d'abord je crois qu'il faut parler à quelqu'un à un auditoire s'y adapter un peu mais la remarque est juste si on demande l'impossible il risque de ne rien se passer moi j'ai eu beaucoup cette discussion concernant l'éthique animale par exemple je suis en train de réécrire un livre avec Louis Schweitzer l'ancien PDG de Renaud qui est aussi intéressé par l'éthique animale et qui lui est absolument persuadé que ça ne peut marcher que par petits pas on fait des tout petits pas et ça va finir par nous rendre conscients de la monstruosité de la manière dont nous traitons les animaux et il a peut-être raison mais moi j'ai une crainte aussi par rapport à ça c'est que du coup on fasse par exemple des labels si vous voulez viande responsable ou viande sans violence ce qui est impossible bien sûr mais qui signifierait quand même quelque chose et de se dire une fois qu'on a fait ça il n'y a plus rien à faire voilà maintenant moi je continue à manger de la viande mais je prends une étiquette viande où les animaux n'ont pas trop souffert et du coup j'ai la conscience tranquille et la vraie réponse est je ne sais pas si passer par la case viande sans violence va nous aider ce qui est faux j'insiste va nous aider à aller vers la case pas de viande ou si au contraire ça va faire perdurer un système que je crois injuste et la vraie réponse est là du point de vue historique on trouve les deux cas de figure on trouve des cas où la radicalité a été indispensable à la transition et des cas au contraire où elle a été nuisible à la transition et dans le cas qui nous intéresse la vraie réponse est j'en sais foutrement rien parce que mon impression est que quel que soit le discours ça ne marche pas donc je ne sais pas ce qu'il faut faire on a une question qui semble intéressante pour nous futurs ingénieurs en fait vous avez dit le métier d'ingénieur dans une entreprise qui se veut plus responsable verte etc n'apportait rien et qu'il fallait un travail qui soit profondément révolutionnaire quelle possibilité pourrait souffrir à nous futurs ingénieurs comme métier bien sûr alors l'un n'empêche pas l'autre évidemment vous allez bien devoir vivre donc je pense que tant qu'à faire de choisir une entreprise si vous pouviez choisir une entreprise qui est un peu responsable à la fois socialement et écologiquement et mettre en place votre réflexion que j'espère révolutionnaire à partir de cette entreprise là plutôt que qu'au sein d'un grand groupe prédateur ça serait sans doute pas mal donc bien sûr les deux ne sont pas incompatibles mais imaginons que vous deveniez chef d'entreprise dans dix ans oui il y a une possibilité qui est de se dire je vais tenter de diminuer un peu mon empreinte carbone bon c'est déjà pas mal après tout c'est mieux que d'être Jeff Bezos donc oui ça pourrait être pire et donc c'est déjà pas mal j'en conviens et je pense que c'est mieux que rien finalement mais on peut faire mieux quand on est chef d'entreprise on peut par exemple se dire finalement est-ce que mon but est vraiment d'avoir un bénéfice croissant chaque année est-ce que c'est vraiment ça l'objectif à atteindre est-ce que je peux pas me dire en fait j'ai réussi mon année peut-être à bénéfice décroissant parce que j'ai réussi à faire des produits qui ont plus de sens parce que j'ai réussi à vendre à des consommateurs qui sont fondamentalement plus heureux qui vont fondamentalement moins changer par la suite ou parce que ça leur a permis je ne sais pas moi de développer peut-être un autre rapport au monde ça paraît comme ça un peu loufoque ça paraît un peu idéaliste ça paraît un peu peace and love mais pas du tout c'est très concret ce que je dis ce que je dis simplement c'est quand on regarde son bilan qu'est-ce qui nous rend heureux on vit pour être heureux on vit pour avoir de l'excitation et du contentement et de la joie et de l'adrénaline donc qu'est-ce qui nous rend heureux c'est de se dire tiens j'ai multiplié par deux mon bénéfice peut-être ou c'est de se dire tiens j'ai fait un truc qui a du sens je crois que c'est possible en fait mais c'est vrai aussi pour moi regardez dans mon métier moi par exemple j'essaye de plus trop aller à des confs à l'étranger etc ça serait l'équivalent du petit geste on diminue un peu l'impact carbone on essaye de plus trop se déplacer pour un oui ou pour un non très bien mais ça ça reste à mon avis négligeable ce qui me semblerait beaucoup plus intéressant pour ma situation c'est de remettre en cause par exemple la logique du productivisme scientifique et de se dire plutôt que d'essayer de publier chaque année plus d'articles je vais essayer de travailler en profondeur et je vais m'en foutre en fait de moins publier c'est super dur je ne suis pas sûr d'y arriver moi-même donc là on est tous dans le même bateau je ne suis pas donneur de leçons c'est super dur d'aller contre les valeurs qu'on nous a inculquées mais ça me paraît beaucoup plus intéressant plutôt que de refaire les vitres des universités pour améliorer la catégorie énergétique du campus qu'un président d'université puisse dire par exemple moi je dis à mes chercheurs arrêtez la course à la publication arrêtez la course au nombre de conférences réfléchissez en profondeur mais ça serait génial on sait tous que les grands génies de l'histoire n'étaient pas des gens qui publiaient énormément n'étaient pas des gens qui étaient en pression pour avoir des ERC ou des ANR pour ceux qui ne savent pas ce sont les agences de financement européennes et françaises sur les pôles d'excellence qui sont juste en fait des trucs arbitraires qui nous font perdre notre temps voilà ce que je voudrais dire mais vous avez raison là dans deux ans ou je ne sais pas quand vous allez sortir de l'école il faudrait bien que vous trouviez un emploi et bien sûr que choisir votre emploi aussi sur ce critère là ça serait une bonne chose mais je pense juste qu'il ne faudrait pas s'arrêter là il faudrait même se demander le sens en fait de l'emploi et le sens de le rendre meilleur et ça c'est il y a quelques exceptions je connais un chef d'entreprise je ne vais pas citer la marque mais l'entreprise de commerce équitable par exemple qui a décidé par exemple de plafonner je crois alors je ne suis pas sûr des chiffres j'ai un peu oublié mais je crois que la différence de revenu entre le revenu le plus bas et le plus haut d'entreprise a été plafonnée à un facteur 3 donc entre l'homme ou la femme de ménage et le patron il n'y a pas plus qu'un facteur 3 d'écart en revenu et en fait le gars je ne sais pas un ami peut-être il m'a promené en bateau mais il avait l'air sincère il m'a dit en fait moi je suis super heureux là depuis 3 ans on a baissé notre bénéfice mais on fait des trucs bien on fait des trucs bien on a vraiment réussi à baisser énormément la pollution les exploitants alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas mais si c'est vrai il dit c'est chouette il est content il rentre chez lui il est heureux il a un appart qui n'est peut-être pas immense mais qui est décent et il n'a pas envie d'avoir plus j'ai trouvé que c'était un homme remarquable si ce n'est pas un menteur On a ensuite plusieurs questions sur la démocratie c'est-à-dire est-ce que la révolution on parle de révolution systémique et profonde pour arriver à enrayer un peu le champ démocratique est-ce que tout ça ça pourrait être compatible avec les systèmes démocratiques qui sont mis en place aujourd'hui en Occident C'est une question qui est terrible si on prend un point de vue cynique un régime totalitaire c'est beaucoup plus efficace pour prendre des mesures radicales ça c'est vrai pour autant est-ce qu'on veut un régime totalitaire non je ne crois pas moi je n'y tiens pas et probablement vous non plus alors qu'est-ce qu'on fait on a envie d'avoir une démocratie quoi qu'on pourrait quand même réfléchir sur ce que c'est vraiment que la démocratie occidentale mais enfin c'est mieux en tout cas que certains régimes totalitaires qu'on a en tête ça c'est sûr donc comment essayer de sauver ça même si tout n'est certainement pas à garder et pour autant de faire face aux défis que nous évoquions tout à l'heure et aux échelles de temps qui sont incompatibles et au fait que la population a spontanément tendance à voter pour son confort à court terme et non pas pour sa survie à long terme bon alors j'ai pas de solution miracle j'ai juste deux pistes la première piste c'est que là encore généralement quand vous remettez en cause la démocratie représentative constitutionnelle occidentale on vous répond ah est-ce que tu crois que c'est mieux en Arabie Saoudite non je pense que c'est pire en Arabie Saoudite on est bien d'accord mais c'est quand même sacrément faux de faire comme si les deux seules possibilités c'était l'Arabie Saoudite et la France c'est faux ça il y a eu énormément de civilisations sur cette planète qui ont traversé énormément de systèmes politiques différents qui ont été souvent des catastrophes quelques fois des succès et quelques fois hybrides en fait des très bonnes réussites sur certains points des catastrophes sur d'autres je suis pas du tout spécialiste de la question je crois avoir entendu dire qu'à Cuba par exemple en termes de médecine en termes d'accès à l'éducation c'était super qu'en termes de droit des minorités c'était très mauvais bon on peut peut-être regarder les choses sereinement et se rendre compte que c'est plus compliqué que de se dire on est les gentils et les autres c'est les méchants voilà donc la première chose c'est quand même il y a plusieurs systèmes de représentation qui ont existé dans l'histoire et on peut pas faire comme si c'était la dictature ou la démocratie à la française c'est pas vrai ça il y a d'autres possibilités et le deuxième point c'est que j'ai trouvé quand même que la convention citoyenne qu'on a très rapidement abordée c'était pas mal parce que ça reste démocratique mais c'est une démocratie où en fait les gens qui sont consultés c'est-à-dire des citoyens tirés au sort n'ont pas d'intérêt personnel à être réélus parce que c'est pas des professionnels donc en fait c'était pas mal l'idée quand même on tire des gens au sort on les fait rencontrer des experts évidemment pour se prononcer il faut comprendre le sujet donc on les fait rencontrer des experts on les fait réfléchir d'accord ils travaillent à la fin comme vous l'avez compris comme ils n'étaient pas bêtes ils ont compris qu'on avait un problème systémique terrible et il faudrait qu'ils fassent plus que des recommandations il faudrait qu'ils aient je pense carrément un pouvoir décisionnaire ce qui n'était pas du tout le cas en ce moment évidemment il y a même des propositions qui ont été édulcorées à un point moi je me disais mais comment le gouvernement peut oser c'est tellement ridicule tellement ridicule que je ne sais pas c'est scandaleux c'est vraiment ou alors c'est comique mais c'est l'un ou l'autre bon peu importe donc ça je pense que c'est vraiment une piste à creuser parce que ça reste démocratique mais pour autant c'est exploratoire sur le mode où ceux qui prennent les décisions ne sont pas resoumis à la sanction sur ces décisions c'est un peu dangereux aussi parce que s'ils font n'importe quoi ils n'en pailleront pas les conséquences mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux je trouve que c'est quand même un compromis qui est assez intéressant mais ça serait à la condition bien sûr qu'ils aient un vrai pouvoir ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci vous nous dites que la force de la convention citoyenne c'était que les citoyens n'ont pas leurs intérêts personnels en jeu est-ce que du coup ça veut dire aussi que la réforme systémique qu'on attend et dont on a besoin elle doit venir d'organismes indépendants supposés incorruptibles ou alors elle peut venir des gouvernements des peuples peut-être écoutez de façon outrageusement prétentieuse et pédante et j'en ai un peu honte j'avais appelé ça une révolution multifractale c'était un terme bien compliqué pour dire une chose très simple moi je crois qu'il faut que ça vienne de partout en même temps d'abord on n'a plus le temps de faire autrement et ensuite je ne sais pas quel est le bon ordre donc moi il me semble que en fait ça doit opérer à tous les niveaux de façon simultanée je pense pas enfin j'hésite un peu avec cette idée si vous voulez qu'il faudrait une sorte je ne sais pas le gouvernement mondial etc c'est un peu flippant quand même en termes politiques et ensuite bon incorruptible et impartial ça n'existe pas sur quels critères qui aurait légitimité pour déclarer l'incorruptibilité donc je ne suis pas sûr que ce soit pratiquement viable je pense aussi que ce serait politiquement très risqué donc je crois plus à une sorte d'action absolument à tous les niveaux et c'est pour ça que c'est un peu faux en fait de se dire qu'on n'a pas de possibilité d'action parce que par exemple quand vous êtes parent vous êtes le chef je veux dire vos enfants quand ils sont jeunes même si vous les aimez que vous êtes respectueux et que vous leur inculquez l'esprit d'indépendance et d'autonomie intellectuelle n'empêche que 99% du temps leur valeur c'est vos valeurs leur désir c'est vos désirs à l'adolescence après ça se retourne un peu mais jusqu'à l'adolescence vous les façonnez vos enfants ben voilà vous avez un pouvoir d'action extraordinairement important là et quels sont les parents qui disent à leurs enfants j'aimerais que tu réussisses ta vie c'est à dire que tu gagnes pas trop d'argent parce que dans le monde dans lequel on est gagner de l'argent ça veut dire enfin je veux dire la quantité de valeur est finie donc si on dit à vos gamins réussis ta vie c'est à dire gagne beaucoup de fric ça veut dire en fait fais en sorte que des gens en aient très peu c'est mécanique c'est comme ça on est quand même du point de vue du point de vue de l'équivalent matériel de la richesse immatérielle dans un monde de ressources finies et il n'y a pas beaucoup de parents qui vont dire ça à leurs enfants qui vont leur inculter des valeurs qui sont exactement contraires à tous les marqueurs sociaux dont nous avons l'habitude par exemple favoriser la coopération plutôt que la compétition c'est compliqué ça moi je le vois en tant que prof par exemple j'enseigne j'ai du mal à le faire j'aimerais bien le faire j'aimerais que mes étudiants puissent avoir des bonnes notes quand ils coopèrent plus que quand ils réussissent un peu sur une logique concours on va être meilleur que l'autre je vous avoue que c'est dur j'y arrive pas en fait à le faire mais on pourrait au moins essayer et donc pour répondre à la question je crois qu'il y a quand même un continuum de niveau d'action qui fait que même quand vous n'avez aucun pouvoir politique ou aucun pouvoir économique souvent vous êtes père vous êtes mère vous êtes frère vous avez quand même un pouvoir quelque part qui est énorme et là peut-être il faudrait qu'on réfléchisse à la bonne manière de l'exercer est-ce que vous trouvez le changement de mentalité dont on a besoin maintenant qui viennent de toutes parts est-ce qu'il est cohérent avec le court terme que nécessite le changement je reformule pardon est-ce qu'on peut changer les mentalités vite est-ce que c'est possible comment faire je ne sais pas beaucoup de gens disent quand même il se passe quelque chose franchement je ne sais pas j'ai vu un sondage qui avait l'air sérieux dans National Geographic il y a quelques mois qui montrait que la tranche d'âge sur laquelle il y a le plus de climato-sceptiques ce sont les 18-24 ans donc je ne suis pas du tout certain que les jeunes vont nous sauver je crois que ça serait ça serait une illusion que de se dire quelque chose est en marche on va attendre que ça advienne non je pense que le changement de mentalité en fait n'existe pas je pense que la plupart des jeunes ont envie de toujours plus de possessions matérielles ont envie de toujours plus de signes extérieurs de prédation et donc je ne crois pas en fait que le changement qui me semblerait nécessaire ait même commencé à avoir lieu donc avant de se demander s'il va arriver suffisamment vite la question est mais va-t-il arriver tout court en fait ou même est-ce en marche j'en suis pas sûr pour l'instant les indicateurs factuels c'est toujours une accélération chauffe année Covid c'est toujours une accélération de la décroissance de la vie sur Terre donc là dire oui il y a une dynamique qui est en marche où on vend toujours plus de téléphones on mange toujours plus de viande on a toujours plus de morts je ne la vois pas moi la dynamique en marche si c'est simplement mettre la main sur le cœur et dire c'est bien les petits oiseaux soit mais ça c'est pas une vraie évolution alors il y a quelques micro-signes positifs ok par exemple pendant les incendies en Australie on a parlé du nombre d'animaux morts ça ça aurait été impossible il y a 20 ans on s'en serait complètement foutu bon je me suis dit tiens il y a un petit signe positif oui maintenant même les chefs d'entreprises conservateurs reconnaissent qu'il y a un problème écologique et ils le reconnaissent mais qu'est-ce qu'ils ont changé moi je crois que par exemple moi j'ai bon en termes symboliques c'est en train de se faire je crois mais très doucement j'ai une amie chanteuse qui s'appelle Pomme j'ai remarqué qu'elle faisait des vidéos où elle se montrait avec des fringues un peu souvent de récup d'occasion etc ça je trouve ça super voilà quelqu'un qui est en train de devenir un peu connu qui est une bonne artiste et qui ne montre pas comme marqueur de réussite aux jeunes le fait d'avoir des trucs de marque hors de prix etc voilà ça c'est des petits frémissements comme ça de changement de mentalité mais bon c'est des petits frémissements alors on a une question on avait une question sur comment en fait finalement repenser nos valeurs c'est à dire quelle serait la démarche à entreprendre concrètement pour penser contre soi ça paraît une démarche extrêmement difficile donc est-ce que vous avez des conseils à donner de ce côté là oui enfin des conseils une fois de plus je ne me pose pas en donneur de leçon mais une expérience en tout cas je crois que c'est beaucoup plus intéressant moi j'avais appelé ça une fois un peu par provocation trahir je crois qu'il faut trahir alors je vais détailler pas trahir la parole donnée pas trahir l'amour promis ou l'amitié promise ce serait dommage ce serait sale ce serait regrettable ce que j'appelle trahir c'est trahir l'héritage l'héritage c'est à dire de ne plus nous sentir tributaires comme d'un tribut comme d'un comme d'un présent à défendre de ce dont nous héritons ça je crois que c'est très important et ça permet de penser contre soi pourquoi parce que regardez même les problèmes politiques qu'on voit de par le monde regardez les conflits je vais en nommer aucun mais pensez à des conflits voilà qui perdurent qui sont lancinants de par la planète et généralement c'est quand même un peu plus compliqué n'est-ce pas que les gentils contre les méchants souvent c'est assez compliqué il y a une histoire qui est longue avec des atrocités de part et d'autre avec des fautes de part et d'autre avec des non-reconnaissances de la douleur mutuelle de part et d'autre etc si chaque membre d'une communauté continue à expliquer à ses frères et sœurs que sa communauté est malmenée et que le camp d'en face détient l'apanage du mal on s'enlise dans le conflit si chacun dans une communauté fait un peu quand même le bilan de ses propres saloperies comprend que oui il a en tant qu'héritier du sang sur les mains alors je crois que quelque chose change je crois qu'on commence à ouvrir la possibilité d'une fissure dans la reproduction à l'identique de la violence là je parle des grandes choses après je peux parler des petites choses les petites choses effectivement c'est quand même de considérer on a tous tendance et moi le premier on a une tendance inconsciente spontanée à considérer que les bénéfices dont on jouit nous reviennent de droit et sont naturels alors que les bénéfices dont jouissent les autres et que nous n'avons pas sont quand même de sacrés privilèges on est tous comme ça c'est humain c'est humain mais on peut travailler sur ça on peut travailler sur ça et se dire quand même écoutez je sais pas je veux pas du tout me poser en exemple donc ce que je vais dire là me gêne un peu mais c'est pas parce que je suis exemplaire c'est juste parce qu'il faut que je vous donne un exemple j'ai fait quelques conférences qui ont été rémunérées bon j'étais content après tout je parlais d'un truc qui m'intéressait je prêchais la bonne parole et en plus je gagnais des sous c'est super et puis après je me suis dit mais après tout est-ce que j'ai besoin de plus de sous et j'ai demandé quand on me proposait de l'argent pour des conférences j'ai proposé que je sois donné à des associations ou à des gens que je connais qui étaient dans la misère et en fait au début il y a même une petite frustration quand même en se disant zut quoi il y a un manque à gagner et puis après je me suis dit mais en fait non c'est pas frustrant c'est juste agréable vous voyez c'est pas un effort que vous faites au bout d'un moment au contraire ça devient un motif de joie en fait mais pas de joie parce que vous êtes altruiste et que vous êtes tellement merveilleux non pas du tout même en un sens égoïste vous avez réalisé quelque chose qui a beaucoup plus de sens que d'entasser ce qui va vous donner accès à un nouveau gadget donc en fait il s'agit pas d'être altruiste il s'agit de changer le système de valeurs dans lequel on pourra demeurer égoïste mais où notre égoïsme ne sera plus incompatible avec la survie commune je sais pas si je suis clair on a ensuite une question un peu plus politique donc quelqu'un qui nous demande si l'écologie est nécessairement de gauche à vos yeux et est-ce qu'elle pourrait représenter une solution non idéologique alors l'écologie n'est ni de gauche ni de droite mais quand même elle n'est pas de droite voilà ce que j'ai envie de dire bon à plusieurs niveaux ça je suis pas fan quand même de l'idée de dépolitiser la chose évidemment qu'on peut être de gauche et ne pas être écolo et réciproquement mais quand même si vous voulez alors d'abord il faudrait définir gauche et droite voilà il faudrait définir gauche et droite personne n'est d'accord sur ce terme en termes politiques moi je prendrais la définition de Jean-Luc Nancy le philosophe qui de façon ultra caricaturale va définir la droite comme un système de valeurs dans lequel il y a de l'intouchable il y a de l'hérité qui ne peut pas être contestée il y a dans l'organisation sociale et politique quelque chose qui doit perdurer quoi qu'il se passe et on va définir comme gauche l'idée que tout peut être en principe déconstruit et interrogé cette définition est contestable mais c'en est une en ce sens oui je crois qu'il est difficile aujourd'hui de faire face à la catastrophe que nous traversons sans être de gauche c'est à dire sans autoriser a priori la remise en cause de tout maintenant on peut regarder au niveau économique là encore c'est très mal défini gauche et droite mais bon on comprend un peu ce que ça veut dire suivant les indicateurs habituels bon être écolo de droite c'est quand même compliqué si vous voulez parce qu'aujourd'hui évidemment que ce qui manque ce sont des régulateurs c'est pas la liberté qui manque du point de vue écologique ce sont des régulateurs pourquoi ? parce que notre liberté de pouvoir se mouvoir est une liberté autrement plus importante que la liberté de ne pas payer de taxes est menacée par la dérégulation donc il y a sans doute un moyen d'imaginer un système de droite qui est écologiquement viable mais je crois quand même que ça demande de sacrées contorsions intellectuelles et j'ai un peu de mal à y croire pour être honnête alors pour autant vous pourriez me rétorquer que l'URSS n'était pas du tout écologiquement bonne et c'est complètement vrai ça c'était une catastrophe bon alors les deux réponses à ça c'est que oui mais enfin bon les pays communistes n'avaient de communistes que le nom et en plus de ça c'est ce que je disais tout à l'heure oui bien sûr qu'on peut être dans un système communiste qui dévache l'environnement c'est complètement vrai je suis parfaitement d'accord j'ai rien d'autre à ajouter je suis d'accord une question aussi sur la méthode pour entreprendre ce changement systémique il y a un participant qui nous pointe du doigt le fait que les personnes qui ont le pouvoir sont celles qui bénéficient le plus du flétrissement planétaire et alors comment les convaincre de faire tout le contraire de ce qu'ils font actuellement pour entreprendre le changement oui je ne sais pas s'il faut les convaincre ou les contraindre je ne sais plus moi quel est le mode d'action intéressant la première question quand même qu'on peut se poser c'est pourquoi on élit ces gens là ça c'est quand même assez extraordinaire on fait face à la plus importante crise de notre histoire et je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ait un ou une chef d'état étiqueté écologiste donc ça c'est la première remarque pourquoi on élit des bouffons ça je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi on élit des gens dont le système de valeur est opposé à notre survie je dirais même à moyen terme quand même là on parle quand on parle de 200 à 500 ou 600 millions de réfugiés climatiques en 2050 c'est quand même relativement court terme bon on a des gens qui n'intègrent pas ça aujourd'hui dans leur système de pensée donc qui nous mènent à une situation catastrophique alors première question pourquoi on les élit je n'en sais rien deuxième remarque je suis en difficulté dans les milieux de gauche il y a souvent l'idée que tout ne doit passer que par un rapport de force je pense que c'est vrai et faux parfois c'est vrai beaucoup d'avancées sociales ont été permises par un rapport de force ça c'est une vérité historique si on a la sécurité sociale la retraite et ce genre de choses et les congés payés ça s'est fait par un rapport de force donc ils n'ont pas tort mais en même temps c'est complètement insuffisant ça parce qu'un rapport de force entre qui et qui finalement puisqu'on a des intérêts communs dans cette affaire et un rapport de force qui sera de toute façon perdu par une poignée d'écolos radicaux et qui comme vous le dites tout à l'heure risquent de jouer contre leur camp par la radicalité non consensuelle de leur action ça ne va pas marcher non plus et en plus je n'aime pas cette idée quand même que ça relève nécessairement une opposition au sens où chacun ne pourrait se prononcer que suivant ses intérêts propres quand on dit ça ça veut dire qu'on n'a pas encore envisagé la révolution axiologique donc c'est une longue digression pour dire je ne sais pas la prochaine question pourrait concerner un peu la justice sociale qui semble inséparable des révolutions à mener que dire à ceux aujourd'hui dont les ressources sont tantiellement dépendantes du système de pensée que vous dénoncez ? ah oui alors ça c'est une question importante moi je pense que les gens qui effectivement aujourd'hui vivent ou survivent ou vivent très bien grâce au système de prédation qui n'est plus tenable n'ont pas à faire directement les frais de la révolution nécessaire ce que je veux dire par là c'est que les gens qui travaillent dans le secteur de l'aviation ne sont pas certainement des gens plus méchants que les autres ils se sont retrouvés là parce qu'il y a 30 ans ça ne posait aucun problème et si aujourd'hui comme je l'espère le secteur de l'aviation périclite il serait tout à fait injuste que ces gens se retrouvent au chômage et dans une situation personnelle insurmontable donc je pense qu'il est important que les réorientations sociétales nécessaires soient partagées c'est à dire que l'effort à consentir pour les mutations sociales c'est à dire que des pans entiers de l'économie de toute façon vont s'effondrer qu'on le veuille ou non mais d'autres vont naître aussi bon mais en ce qui concerne les pans qui vont s'effondrer ça va faire des dégâts et ma conviction c'est que ces dégâts doivent être pris en charge collectivement voilà tout simplement et effectivement ça c'est regardez le Covid-19 je veux dire moi par exemple je suis fonctionnaire je continue à toucher l'intégralité de mon salaire alors que je travaille moins enfin concrètement non parce qu'on travaille chez nous mais enfin quand même je vais moins souvent au labo et je vais moins souvent à la fac mais je touche l'intégralité de mon salaire le restaurateur en bas de chez moi est presque dans une situation de catastrophe pour ne pas dire de famine on est exagérant un peu quand même bon c'est injuste moi je trouverais ça complètement normal qu'on ne vende plus de 30% de mon salaire de façon que ceux qui n'arrivent plus du tout à travailler aient de quoi vivre je ne comprends pas pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui payent de plein fouet le Covid-19 et d'autres comme moi qui ne le payent pas du tout honnêtement c'est injuste c'est pas grave j'y suis pour rien j'ai eu de la chance en fait c'est tout j'aurais choisi un autre métier aujourd'hui j'aurais plus de salaire grâce à mon métier j'ai un salaire bien sûr que quand il y a une tuile comme ça il faut que les conséquences en soient partagées et quand on parle aujourd'hui des pans entiers de l'économie qui n'ont plus de raison d'être bien sûr que on peut toujours dire on pouvait l'anticiper il y a 30 ans ça c'est vrai nos dirigeants s'ils étaient un peu conséquents l'auraient anticipé il y a 30 ans mais les gens les gens qui travaillent là-dedans c'est pas leur faute moi je suis pour l'arrêt de la viande mais enfin franchement quand on regarde les pauvres gens qui travaillent dans les abattoirs souvent ils sont pas du tout sadiques ils sont pas du tout salauds c'est des gens qui sont là parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre ils font un métier très dur et bien sûr qu'on devrait collectivement prendre en charge les réorientations mais ça ça veut dire que ceux qui sont dans l'aisance auront moins c'est bien clair les pistes qu'ils posent sont hyper intelligentes à mon avis insuffisantes mais c'est pas grave ça hyper intelligentes peut-être juste pour conclure on a quelqu'un qui demande si vous-même vous êtes optimiste par rapport à la réalisation du changement que vous appelez pas du tout vraiment vraiment pas du tout je suis absolument convaincu que ça ne va pas avoir lieu on n'a jamais vu des gens faire une révolution et aller dans la rue en disant on veut moins c'est ça dont on a besoin il faudrait que la population descend dans la rue prenne les fourches et dise on veut moins non bien sûr que ça va pas arriver je suis fondamentalement pas du tout optimiste pour autant pour autant pour autant toute la vie va pas disparaître sur terre et évidemment que l'humanité va pas disparaître dans 20 ans ça c'est certain donc le fait qu'il va y avoir des dommages considérables ça c'est une certitude scientifique pour moi d'ailleurs il y en a déjà je vous rappelle qu'on a perdu les deux tiers des vivants donc voilà et même au niveau de l'humanité quand on a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes et 1,5 million de morts à cause de la pollution dans le bassin méditerranéen et en Europe on peut pas dire que tout va bien en ce moment donc bien sûr que de toute façon il y a et il y aura des dommages extraordinaires pour autant entre 3 degrés de réchauffement climatique moins j'y crois pas entre 3 degrés et 6 degrés ça change tout entre une érosion des forêts qui se tassent au rythme actuel ou qui continuent en accélération exponentielle ça change tout entre une émission de polluants et de comment dire une imitation des espaces protégés qui se décuplent ou qui demeurent sur la dynamique actuelle ça change tout donc évidemment qu'on a encore une marge d'action la révolution nécessaire j'y crois pas une seconde en revanche je crois à des épiphanies locales comme ça je pense qu'il y a des gens qui tentent des trucs qui sont pas forcément des trucs clinquants mais qui ont du sens parce que ils inventent en local un tout autre système de valeurs ils osent penser contre leurs idées évidentes ils se rendent compte que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga des rapports au monde possible ils comprennent ça c'est important que ce n'est pas l'échec de l'humanité le problème aujourd'hui c'est l'échec d'une partie de l'humanité qui entraîne dans sa chute toutes les autres cultures n'oubliez pas que la culture occidentale est devenue dominante en termes de puissance j'inclus la Chine parce qu'aujourd'hui c'est une culture occidentale mais elle n'est pas du tout la seule culture aujourd'hui encore existant dans le monde qu'on devrait peut-être regarder ailleurs et plutôt que de développer un rapport colonialiste ou paternaliste à l'Afrique par exemple peut-être qu'on pourrait simplement apprendre de l'Afrique et découvrir qu'il y a là-bas d'autres cultures qui ont un autre rapport au monde donc oui je crois qu'il y a des possibilités d'action bien sûr qu'il y aura beaucoup de morts ça c'est sûr mais bien sûr aussi qu'il y aura des survivants au moins dans les décennies qui viennent après un siècle j'en sais rien mais dans les décennies il n'y a aucun doute là-dessus et donc oui ça mérite de se battre voilà ça mérite de se battre c'est comme si au milieu de la guerre on se disait on arrête tout c'est déjà tellement horrible que ne cessons pas d'y mettre fin c'est idiot on peut faire une guerre à 40 millions de morts une guerre à 60 millions de morts et ce n'est pas la même chose donc c'est ce qui se passe aujourd'hui on est dans la catastrophe mais l'ampleur de la catastrophe n'est pas encore écrite donc je ne suis pas très optimiste sur une solution globale efficace et imminente mais néanmoins il y aura encore de la beauté il y aura encore de l'entraide il y aura encore des idées et donc on peut on peut quand même se battre pour ça on peut on peut Sous-titrage ST' 501